Je me sens très privilégiée de vous avoir rejoint ce matin pour parler de ce sujet très important pour l'Afrique. Je suis d'accord avec Nate que l'Afrique est vraiment à une jonction très essentielle et je vais vous parler de ce qu'a fait l'Afrique. On en fait beaucoup, ce qu'on fait au niveau régional et au niveau national pour s'adresser aux cybermenaces. Les réponses, les approches et pour parler des bonnes pratiques pour la région. Donc, il est important de souligner d'abord que l'Afrique a commencé à explorer un agenda sur la transformation numérique en 2020. L'Union africaine a établi la stratégie africaine de transformation numérique de 2020 à 2030. Après l'annonce de la déclaration, cette stratégie démontre la cybersécurité en tant que thème transversal, mettant la cybersécurité en tant que l'aimant central de l'agenda de la transformation numérique. Si on se penche sur ces stratégies de transformation, cela a surligné le besoin pour mieux décéler et prévenir les attaques cybernétiques. Donc, l'Afrique actuellement est très, très consciente de ces menaces et comprend très bien, entreprend des stratégies de transformation numérique. Et une des choses, donc, sous cette stratégie, c'est le besoin de la collaboration de mesures TCI pour travailler ensemble. Il y a beaucoup de facteurs de défis lorsqu'on parle des méga tendances, c'est par exemple la présentation de Nate, il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en considération dans le secteur de la sécurité, dans le contexte de l'Afrique. Il y a le juridique, technique, l'organisation et pour bien déceler les cybermenaces dans la région. Il est important pour le secteur de la sécurité de bien comprendre qu'on ne peut pas adresser ces crimes habilités par Internet sans comprendre d'autres menaces. Vu la nature du cyberespace, il faut comprendre que la sécurité doit se focaliser non seulement sur le secteur de la sécurité dans le cyberespace, mais il est important d'établir des bonnes politiques pour la cybersécurité, des normes, des solutions, pour des capacités, pour mitiger les menaces cybernétiques. Tout d'abord, on va se pencher sur les réponses juridiques en tant que continent, ce que nous avons comme solution, ce que les pays ont déjà entrepris. En ce qui concerne les réponses juridiques, il est très important que nous, en Afrique, nous ayons des lois harmonisées, des normes régionales, internationales. Il faut renforcer les réglementations du côté national, mais parfois dans la législative, dans les lois, on voit que les niveaux des réponses avec l'émergence de la blockchain, de l'intelligence artificielle, que nous sommes bien en retard. Il nous faut donc l'encadrement juridique. L'Union africaine a une convention pour la protection des données personnelles. La convention Malabo a été adoptée en 2014. Récemment, nous avons aussi travaillé avec le Kenya, qui va s'adhérer. Ça fait neuf ans que nous cherchons à ce que les pays de l'Afrique s'adhèrent à cette convention pour la cybersécurité. Nous espérons que d'autres pays vont ratifier le Malabo et cela va pouvoir être mis en œuvre à travers la région. Pourquoi cette convention Malabo est importante? Elle est considérée comme la commission de l'Union africaine pour créer un système uniforme de sécurité avec des approches juridiques, de réglementation et promouvoir la sécurité dans la région pour, justement, comme je l'ai dit, il nous faut que les pays ratifient cela. Un autre aspect, avant de ne passer à un autre sujet, l'année dernière, le gouvernement du Togo avec la commission de l'ONU a affiché le premier, a été hôte du premier sommet des leaders de l'Afrique, cybersécurité. Il y avait plus de 6 000 personnes présentes et beaucoup de pays de l'Afrique ont justement signé une déclaration pour la cybersécurité et se sont engagés de se focaliser sur la cybercriminalité dans la région. À part les efforts régionales, nous avons la convention de la convention Boudapest. Nous n'avons que 6 pays de l'Afrique qui ont ratifié la convention de Boudapest. Le Niger était le dernier pays l'année dernière qui l'est fait. Le bénéfice des conventions internationales, c'est qu'elles fournissent une plateforme pour l'officier d'une assistance technique pour la cybersécurité, pour les politiques de cyber politique. Nous avons aussi les comportements, les résolutions dans le domaine de l'informatique, des télécommunications. L'ONU a mandaté qu'il fallait trouver des approches pour traiter de la cybersécurité au niveau mondial. Mais seulement 9 pays ont fait partie de ce processus jusqu'ici. Mais on veut se focaliser à savoir quel peut faire le secteur de la sécurité pour vraiment renforcer la cybersécurité. Un groupe de travail qui a été commencé en 2018, aussi mandaté par l'ONU, qui se penche sur le développement dans le contexte du TIC. Et beaucoup plus des pays d'Afrique, les sociétés civiles ont fait partie de ce processus. Mais ce que ceux qui nous confrontent maintenant vis-à-vis de la cybercriminalité, il y a un processus depuis 2021, des séances de groupes de travail, on va le faire au mois d'août cette année-ci, des conventions pour la cybercriminalité. Nous avons vu un grand engagement des pays de l'Afrique. Il y a même un groupe d'Afrique qui se présente à travers tout le processus de l'ONU pour la prévention de la criminalité. Nous avons vu aussi l'Union africaine qui est présente avec des recommandations, à savoir de quoi pourrait avoir l'air la convention. Il est important pour que le secteur de la sécurité soit appliqué, parce que cette convention sur la criminalité va nous affecter, va affecter notre travail. L'autre réponse que nous avons vue de la part de l'Afrique, les pays de l'Afrique se penchent sur la cybersécurité, sur le renforcement de capacités des politiques, des stratégies, même pour créer une culture, une structure, pour suivre des coopérations, renforcer les compétences, pour travailler, pour renforcer l'infrastructure. Les Maurice ont des très, très bonnes pratiques. Souvent, elle est citée comme étant une référence sur le continent, la Zambie d'eux-mêmes, avec une très bonne structure. L'agence de la cybersécurité a dit que ces pays sont très forts. Les États de l'Afrique, ça approche la cybersécurité, néanmoins, d'un lieu avec peu de ressources, peu de financement, mais il est important que nous améliorerons les technologies pour l'infrastructure, pour améliorer nos capacités de mieux répondre aux cybermenaces. En ce qui concerne les politiques, beaucoup des pays de l'Afrique ont des réponses aux crises pour de nombreuses équipes de réponses aux crises. Par exemple, le Ghana, qui est un exemple de pays avec de bonnes pratiques, a fait partie du CERT, mais aussi a des CERT différents pour répondre à des secteurs différents. Il est important pour nous de soutenir la création de CERT régionales, et c'est le secteur de la sécurité qui doit faire partie de cela. Nous devons élaborer des stratégies du secteur de la sécurité pour mieux faire face à ces menaces. Vis-à-vis les stratégies, on peut les voir du côté technique, du côté stratégique. Il est important de surligner les défis les plus importants et savoir comment adresser les cybermenaces. Si on se penche sur les stratégies, on voit qu'il n'est pas clair à savoir comment nous voulons adresser cela de la perspective de l'infrastructure, de la source. L'Union africaine travaille sur une stratégie régionale de cybersécurité actuellement pour élaborer une stratégie pour tout le monde. Si on se penche sur la Convention de Boudapest en tant que référence, point de référence, point de repère, ils ont beaucoup de points de réponse de certes où à tout moment, ils peuvent partager des données, des informations, fournir une assistance technique. Mais ça, je voulais surligner que TIC et la Banque mondiale travaillent avec le secteur de la sécurité pour voir comment on peut élaborer des points de réponse à travers les États de l'Afrique. L'autre réponse que nous avons vue est organisationnelle. Il y a les lois, bien sûr, mais les lois, elles seules ne peuvent pas résoudre les problèmes. Et c'est là où la Convention de Malébo est importante pour les États de l'Afrique, elle est certes. Si on se penche sur le point 27 de la Convention de Malébo, il y a une politique qui nécessite qu'il faut avoir ces institutions en place. Alors, il est important qu'il y ait des institutions en place pour permettre la transparence, la responsabilisation, la redevabilité. Et donc, cette institution peut démontrer de stratégies transparentes à savoir comment on répond aux cybermenaces. Cela va permettre au leadership dans le secteur de la sécurité à mieux remplir leurs fonctions. La cybersécurité doit s'axer sur le peuple aussi. Donc, les ambitions, les politiques doivent aussi répondre aux besoins des peuples. Alors, on se penche sur la fondation juridique et institutionnelle, mais il faut aussi avoir des relations entre le secteur privé et le secteur public. Et c'est là où on peut voir qu'il y ait des certes, des réponses, des ripostes d'urgence en place. Nous travaillons donc avec la commission de l'Union africaine pour être sûr qu'il y ait des bonnes réponses. Autre chose, je veux parler du partenariat du secteur de la sécurité. Nous voyons à travers l'Afrique, dans le secteur de la sécurité, il y a une hésitation de travailler avec les autres pays. En Gambie, par exemple, le secteur de la sécurité travaille avec les sociétés civiles pour sensibiliser le peuple. Au Ghana, aussi, nous voyons qu'il y a une approche multipartiprenante. Je pense qu'il est important plus que jamais d'améliorer la coordination des communications entre le peuple, le gouvernement, la société civile. Encore une fois, la convention de Malabo surligne l'importance des partenariats publics-privés, ce qui renforcera la défense contre la cybercriminalité, améliorer le partage d'informations, améliorer les partenariats publics-privés pour mieux fonctionner, impliquer les communautés techniques, informatiques, pour mieux faire face aux menaces qui nous confrontent, avec plus de coopération. L'approche de la collaboration, aussi, c'est pour dépasser le manque de transparence qui peut exister. Alors, il faut partager les meilleures pratiques. Il sera important pour nous pour vraiment bénéficier des connaissances des États différents dans la région et collaborer avec eux entre ces secteurs différents. Il est aussi important, en tant que continent, que nous investissions dans la prise de conscience et la formation. C'est là qu'on a vu beaucoup de progrès parmi les États africains. Maurice, Ghana, la Gambie, certains de ces pays ont établi des mois de prise de conscience de la cybersécurité. Et donc, les États s'investissent dans cette prise de conscience, dans l'éducation, la formation, en lien avec la convention de Malabo. C'est essentiel, parce que la cybersécurité n'est pas seulement à propos de la sécurité nationale. C'est important. Mais les menaces qui font face à la région sont énormes. Mais on doit aussi penser à nos citoyens, au-delà de cette sécurité nationale. Donc, avec les politiques, on peut instruire et former les citoyens au niveau national et régional, et aussi forcer le secteur privé à faire de la sensibilisation parmi les citoyens. Alors, du point de vue des autorités militaires, il faut qu'on décentralise la création de politiques. Je sais qu'en Afrique, il y a des pays qui sont en train d'examiner leurs lois sur la cybernétique. Et pour moi, c'est un problème si tout est centralisé. Il faut qu'on décentralise cette création de politiques. Si on regarde l'article 25 de la convention de Malabo, cela parle de l'autorité nationale réglementaire. Et donc, il faut qu'il y ait cette coordination avec la stratégie de sécurité nationale. Si vous regardez au processus de l'ONU, c'est le ministre de la Justice du Nigeria qui dirige ces efforts au Nigeria. Donc, il y a de multiples ministères qui sont impliqués. Par exemple, en Pays-Bas, il y a une intégration des différents ministères ensemble. En Allemagne, il y a aussi cette coordination. Donc, il faudrait vraiment qu'on voit cette décentralisation parmi les autorités réglementaires en Afrique et se coordonnant, bien sûr, avec le secteur de la sécurité. Alors, comment est-ce qu'on tire parti des réponses du secteur de la sécurité pour faire progresser la cybersécurité en Afrique ? Il est important que le secteur de la sécurité prenne un rôle de premier plan à cause des cybermenaces. Mais si on examine l'article 28, ceci souligne le fait que la coopération internationale est essentielle. Si on regarde la Convention de Budapest, hors des 5-4 pays africains, seulement 6 ont ratifié la Convention. La coopération internationale est bénéfique pour tout le continent. Et bien sûr, il y a cette approche qui est importante. Les États partis vont utiliser les ressources existantes pour la coopération internationale avec le but de répondre aux cybermenaces. Ça, c'est très clair dans la Convention de Malabo. Améliorer la cybersécurité, simuler un dialogue entre les parties prenantes. Ce sera international, régional et basé sur des partenariats publics, privés et ce sera intergouvernemental. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour la région ? C'est pour le renforcement de la capacité et l'assistance technique. Alors, le processus de l'ONU se focalise sur l'aide technique et il y a vraiment ce problème de comment ceci se relie à l'Afrique. Alors, les règles, les normes de comportement responsables des États disent que les États doivent coopérer pour accroître la stabilité et la sécurité en lien avec les pratiques de TIC. Alors, la coopération régionale, internationale, etc., la coopération est essentielle parce que la cybersécurité, les cybermenaces vont au-delà des frontières nationales. Et ce point a été souligné, bien sûr, pas net. Il y a tellement d'efforts de coopération numérique en Afrique. Les États-Unis mènent des efforts à travers leur mission à l'Union africaine qui a formé énormément d'acteurs pour améliorer la cybersécurité, les capacités de cybersécurité dans la région. On a vu aussi l'Union européenne faire beaucoup de progrès, le Conseil de l'Europe, etc. En Afrique de l'Ouest, il y a un projet qui améliore les efforts. Interpol aussi aide énormément de pays africains. La seule chose que je veux ajouter, c'est que pour la coopération internationale, on doit s'assurer que cette coopération prend place avec les termes de l'Afrique. Il faut souligner les défis qui font face dans la région au secteur de la sécurité, surtout. Mais il faut que ceci soit fait d'une manière qui est bénéfique pour le continent. Et il faut qu'on identifie nos défis, nos défaillances, et qu'on profite de ces efforts. Alors, au milieu de tout ceci, quel est le rôle ? Quels sont les rôles des acteurs du secteur de la sécurité ? Est-ce que la cybersécurité est seulement à propos de la sécurité nationale ? Est-ce que ça se limite à ceci ? Et je vais vous laisser y réfléchir. Est-ce que la cybersécurité est seulement à propos de la sécurité nationale ou est-ce qu'on doit tenir en contre d'autres facteurs ? Alors, quel est le rôle de la sécurité nationale pour s'adresser aux cybermenaces ? Qui sont les parties principales, principaux pour s'adresser à ceci ? Y a-t-il un rôle pour des acteurs en dehors de l'État ? Bien sûr, le secteur de la sécurité doit protéger les citoyens et la cybersécurité fait partie de ceci. Pour assurer la cybersécurité, il faut qu'il y ait un engagement multipartite. La société civile est importante, le secteur privé, les femmes, les individus, le secteur TIC, les prestataires de services Internet sont tous importants. Il faut établir un cadre régional pour avoir cette approche multipartite. Je sais que Net a écrit un article qui se focalise sur l'approche multipartite du Ghana et parle des bonnes pratiques. Je dis cela parce que si nous surmilitarisons la cybersécurité, si nous faisons en sorte que la cybersécurité soit seulement la sécurité nationale, ça peut être un défi pour les citoyens. On doit penser à des réponses qui vont au-delà des idées traditionnelles de la sécurité. On doit voir ceci au-delà de cette sécurité traditionnelle. Donc, il faut souligner le rôle et les responsabilités du secteur de la sécurité, bien sûr, mais aussi le lien du secteur de la sécurité avec le gouvernement et le secteur privé. Parce que si nous n'avons pas une approche multipartite, nous ne comprendrons pas forcément les cybermenaces dont on a parlé, les grandes entreprises technologiques, et nous n'aurons pas de clarté par rapport à notre objectif. Et il est inévitable que les acteurs de la sécurité doivent avoir un rôle, ça c'est clair, mais il faut aussi qu'on pense aux autres secteurs. Si on n'implique pas d'autres secteurs au-delà du secteur de la sécurité, le secteur de la sécurité et l'État commencent à restreindre et à contrôler l'Internet, coupant accès à l'Internet sans soutien juridique, donc, parce qu'ils pensent que c'est seulement à propos de la sécurité nationale. Alors, il faut qu'on considère, par exemple, les experts techniques, qu'on les intègre dans nos efforts, parce qu'ils comprennent l'Internet. Les sociétés privées, les fournisseurs d'accès à l'Internet, etc., sont essentiels à la technologie, parce qu'ils connaissent l'Internet et ils profitent aussi de cette plateforme. Alors, si on ne pense pas à tout ceci, ceci est à l'encontre des droits humains des citoyens. Finalement, la société civile est très, très importante. Je l'ai vue ici en Gambie. Comment la société civile crée un système robuste avec le secteur de la sécurité ? Ils sensibilisent le secteur de la sécurité. Ils ont vraiment fait des efforts pour le plaidoyer, qui est axé sur les droits humains. Et ils jouent un rôle important en surveillant et documentant ce que fait le gouvernement, quelles sont les bonnes pratiques pour les entreprises, établissent des analyses qui peuvent éclairer les politiques, aider le dialogue entre les différents secteurs. Ils développent aussi les connaissances et établissent un dialogue qui crée de meilleures politiques cybernétiques. J'espère qu'à partir d'ici, on pourra vraiment tirer parti de tout ceci, aller au-delà d'où nous en sommes et progresser vers de bonnes pratiques mondiales et tirer parti des expertises qui existent déjà dans la région et sur le continent. Merci. Merci.